Ils sont arrivés au palais de justice lundi matin chacun avec son dossier en main pour se soumettre à cette exigence constitutionnelle qui stipule en son article 55 que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de son entrée en fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. C'est le chef du gouvernement Anatole Collini-Makosso qui a été le premier à déclarer ses biens et l'exercice s'est poursuivi avec les autres membres du gouvernement. Monsieur Anatole Collini-Makosso, pour une administration du gouvernement, je vous donne l'acte de votre déclaration au patrimoine. Cette disposition déjà prévue dans les constitutions de 1992, de 1997 et de 2002 n'avait jamais été appliquée, reconduite dans la constitution du 25 octobre 2015, elle a enfin le mérite de franchir le rubicon, a dit Henri Bouca, le premier président de la Cour suprême. La République vit un fait majeur en matière de gouvernance. Ce qui se passe là, devant nous, acteur et témoin de l'événement, n'est pas un fait anodin. Au nom de son institution, Henri Bouca a dit toute sa fierté d'accueillir les membres du gouvernement au cours de cette audience inaugurale. D'aucuns avaient pu penser que la loi sur la déclaration du patrimoine n'était qu'un leurre, une loi de pure forme, qui ne connaîtrait point d'application, une loi à laquelle personne ne se soumettrait. D'aucuns, oui, avaient pu le penser. Aujourd'hui, face à présent dans cette salle d'audience de la Cour suprême, tout gouvernement vient solennellement de démentir. Activité réalisée, le gouvernement Macosso aura eu le mérite d'avoir inauguré une disposition constitutionnelle qui, longtemps, pendant longtemps, avait du mal à intégrer nos habitudes dans la gestion des affaires publiques. Le gouvernement Macosso aura eu le mérite d'un autre clinique déstitio national.